Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est dramaturge, metteur en scène, comédien et directeur du théâtre du Châtelet. Mais s'il est aujourd'hui avec nous, c'est pour nous parler de son premier long métrage, le premier en tout cas à sortir dans les salles de cinéma ce mercredi. Et évidemment, le théâtre en reste le personnage principal, ou plutôt les coulisses du théâtre, ce que nous, spectateurs, ne voyons jamais et tentons d'imaginer. Que se disent les comédiens ? Comment se mélange la vie réelle à la vie jouée ? Y a-t-il véritablement une séparation entre la scène et les coulisses ? Pour y répondre, notre invité corse le tout en s'emparant du plus célèbre des comédiens et dramaturges français, un vrai mythe, Molière et ses dernières heures de Malades Imaginaires. Bonjour Olivier Pi. Bienvenue dans les Médicultures. Merci. Olivier Pi, votre film s'intitule Le Molière Imaginaire, le ton est donné, vous n'allez pas nous dévoiler durant une heure et demie à peu près les vraies dernières heures de Jean-Baptiste Pauquelin. Mais pourtant, quand même, il me semble que vous vouliez dévoiler une vérité du théâtre, de ce qu'est le théâtre. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas d'abord, on ne sait pas grand-chose sur Molière, c'est extraordinaire parce que tout le monde le connaît mais on le connaît très mal. Et les plus grands historiens nous disent eux-mêmes qu'il manque un petit peu de dossier pour établir une vérité historique. Alors, ça nous permet de rêver et de faire un Molière imaginaire et d'essayer d'imaginer ce qui a bien pu se passer dans cette étrange nuit où il jouait sur scène un personnage mourant qui faisait semblant de mourir, qui d'ailleurs souhaitait la mort à Molière, à savoir le personnage d'Argan, du malade. Et où il est mort en ayant fini sa représentation au XIXe siècle, on le faisait mourir en scène, c'était la mort romantique. Mais on sait au moins par le registre de Lagrange, ça s'est établi. Lagrange, c'est un des comédiens qui établissait le registre de la troupe. Ce beau texte, ce bel ouvrage est à la comédie française. On sait qu'il a fini la représentation du malade imaginaire. Donc c'est une sorte de Golgotha théâtrale. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire comme vérité sur le théâtre, pour vous, Olivier Pie, qui êtes dans le théâtre depuis des décennies, à partir de la figure de Molière ? C'est quoi votre vérité du théâtre ? D'abord, c'est la fascination qu'on peut avoir pour ce théâtre qui se joue à peu près de la même manière depuis 2000 ans. Alors que la technologie n'a jamais fini d'évoluer, de nous présenter d'autres formes de représentation de l'humain. Ça, on continue à le faire à peu près de la même manière. Alors, toute proportion gardée, évidemment, je ne me compare pas à Molière. Mais ma vie est comparable à celle de Molière. J'ai passé 40 ans dans les coulisses, 40 ans de dialogue avec le politique, pas toujours simple. 40 ans de gestion de troupes avec des moments de grâce et puis des moments beaucoup plus triviaux. De moins gracieux. Beaucoup plus triviaux comme on le voit dans le film. Et cette vérité-là, sur le théâtre, on voit qu'on assiste aux dernières heures de la vie de Molière. Tout se passe plutôt en dehors de la scène. Vous gardez quelques scènes clés du malade imaginaire. Le moment où Argan, donc le personnage principal, le malade imaginaire insulte Molière lui-même en disant qu'il crève, qu'il crève. Ça commence par ça. Il y a la fameuse scène du poumon qu'on voit aussi. Mais sinon, tout se passe en dehors de la scène. Vous vouliez nous dire que quoi ? Que le théâtre, en fait, ce n'est pas que la représentation ? Avant, je ne voulais pas faire du théâtre filmé. Avant, je voulais faire du cinéma. Ça, c'est ce qui m'importait le plus. Ça peut être un paradoxe puisque pour le cinéma, j'ai choisi un sujet qui est indédiablement à voir avec le théâtre. Et fait même l'éloge de cet art étrange qu'est le théâtre. Mais malgré tout, c'est un film. C'est un film fait en un seul plan séquence. Enfin, en réalité, plusieurs plans séquences qui ont été mis bout à bout. J'espère qu'on ne voit pas l'écouture. Non, on ne voit pas. Je suis sûr qu'on ne voit pas l'écouture. On ne voit pas l'écouture. On y croit vraiment comme un unique plan séquence. Et c'est vrai, on passe du dedans, du dehors, de la salle aux coulisses. C'est une longue déambulation. On pourrait dire qu'il y a un homme qui meurt, qui est Molière, et que les autres font la fête. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se jouer là. Le film tout entier ressemble à une sorte de peinture des vanités ou de memento mori. Molière sait-il qu'il va mourir quand il commence sa quatrième représentation du malade imaginaire ? On ne le saura jamais. Mais enfin, le film est une méditation sur le théâtre et aussi, bien sûr, une méditation sur la mort. Molière, il faudrait reprendre. Place au théâtre ! Nous perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il faudrait reprendre Nicomède. Je n'ai pas de talent pour la tragédie. Un bouffon reste un bouffon. Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi. On dit que c'est Corneille qui a écrit le Tartuffe et n'aurait pas osé le signer. Tu es sûr de pouvoir continuer ? Il faut continuer. Il y a ici cinquante personnes qui n'auraient rien à manger. Le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé. Je sors de temps en temps des douleurs de tête. Justement ! Le bouffon ! Pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrivite une lettre de renonciation à son métier. Je ne suis pas au service de l'église, je suis au service du roi. Je vais tâcher de ne pas rater mon entrée. Il m'a sorti. Il faudrait trouver un nouveau nom qui convienne à tous. La comédie française. Ça ne marchera jamais. Voilà pour la bande-annonce de votre film, Olivier Py, le Molière imaginaire, qui sort ce mercredi 14 février en salle. C'est avec notamment Laurent Laffitte qui interprète justement le rôle de Molière. Alors vous l'avez dit, Olivier Py, Molière, on sait très peu de choses sur lui. On peut dire qu'il est né en 1622, qu'il est mort en tout cas la nuit du 17 février 1673, non pas sur scène mais à son domicile de la rue de Richelieu. C'était après la quatrième représentation du Malade imaginaire. Qu'est-ce que vous aviez comme Molière en tête quand vous avez voulu faire ce film, Olivier Py ? J'avais lu pas mal de biographies de Molière. J'avais travaillé mon Molière, mais pas du tout dans le but d'en faire un film, à vrai dire. Juste pour le plaisir de me demander qui était ce père de la langue française et qui était ce père du théâtre. Et puis il se trouve que je vivais à Avignon, je vivais dans un appartement, dans un hôtel particulier que Molière avait fréquenté. Donc j'avais l'impression que son fantôme venait comme ça la nuit, me tirait les pieds et me rappelait que la postérité, il faut la construire. Alors, chaque époque a eu son Molière. Donc le XVIIIe en a un, le XIXe en a un, le XXe siècle en a un. Et là, on essaie d'inventer le Molière du XXIe siècle avec des sources qui sont à peu près toujours les mêmes. Notamment, la vie de M. Molière de Grimaret, qui est un texte qui a été écrit une dizaine d'années après la mort de Molière. Sous la dictée d'un personnage qu'on voit dans le film et qui est très important, qui est Michel Baron, qui sera son héritier le plus direct, celui qui reprendra tous ses rôles. Et c'est à partir de ce texte-là, à la véracité historique douteuse, que se sont construites toutes les biographies, y compris celles de Bouliacoff. Donc j'ai lu tout ce que je pouvais lire. Et je me suis rendu compte qu'on ne le connaissait pas bien et que j'avais là un personnage qui n'était pas du tout celui agiographique que la Troisième République avait construit. Donc le Molière d'aujourd'hui, selon vous, dans l'imaginaire des Français, c'est qui ? Les Français le savent-ils. Je le vois comment ? D'abord, c'est le père de la langue. Mais là, ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que d'abord, tout le monde ne parlait pas français à l'époque de Molière. C'est la première chose. Il fallait l'unifier. C'est évidemment un projet politique. Et Louis XIV a bien compris l'avantage qu'il avait avec Molière. Qu'il parlait une langue qui pouvait être reçue, j'ai envie de dire, par les charcutiers comme par les princes. Lui-même, d'ailleurs, Louis XIV n'était pas un grand intellectuel. C'est un esthète, mais ce n'est pas un grand intellectuel. Il préférait danser. Ça ne s'oppose pas. Mais enfin, il se trouve qu'il préférait danser. Et puis les pièces de Corneille, ça devait vraiment l'ennuyer. La langue de Corneille, elle est beaucoup plus haute, beaucoup trop complexe, beaucoup trop Louis XIII. Un peu empoulée ? Elle est difficile. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Si des adolescents de France prennent le texte de Molière, ils comprennent à peu près tout. C'est incroyable. Et puis il a... Ce n'est pas près de Corneille. Ah non, ce n'est pas près de Corneille. Non, c'est beaucoup trop difficile par rapport. Et il a aussi un avantage sur les grands tragiques et sur les grands poètes de son temps. C'est la comédie. Parce que la comédie aussi, elle est transsociale. Il fait rire tout le monde. Il fait rire toute la société. J'espère qu'on le voit dans le film. On voit toute cette société qui est réunie. Oui, je vous réponds. Oui, on le voit. Tant mieux, tant mieux. Parce que l'enjeu politique est important. Toute la société va se réunir autour de ce rire et va inventer la France. Mais ce qui est paradoxal, Olivier Pie, et c'est ce que vous montrez aussi dans votre Molière imaginaire, dans ce Molière imaginaire, c'est que faire rire a été la tragédie de la vie de Jean-Baptiste Pauquelin. C'est, en tout cas tel que vous l'imaginez, dans les dernières heures de sa vie. Les dernières heures de sa vie sont un peu une fin de vie hallucinée avec des flashbacks. On voit son père, on voit Madeleine Béjar avec qui il avait fondé la troupe. Enfin, c'est plutôt elle qui l'avait fondée, lui il l'avait rejoint. Enfin, on voit bien en fait qu'il est pris de regrets, de déceptions, et notamment sur le fait de n'avoir su faire que rire le public. Bon, c'est peut-être une projection de moi-même aussi. Vous pensez que c'est le drame de sa vie en fait ? Je pense que je passe aussi pour un bouffon, pour le meilleur et pour le pire. Mais ça a été certainement le drame de sa vie. Oui, en tout cas, on le comprend, parce qu'il a toujours voulu jouer la tragédie, qu'il a continué à jouer la tragédie, que les gazettes disent qu'il est très très mauvais. quand il joue la tragédie. Et puis qu'il veut certainement être reconnu comme un écrivain digne de ce nom. Mais il meurt, à mon avis, en ne pensant pas qu'il va devenir Molière. Mais ça, ça dit beaucoup de choses quand même, Olivier Pissure, même la comédie. Il y a un problème avec le rire. C'est-à-dire qu'à part Molière, Marie Vaud, peut-être... Ah non, on n'a pas un problème avec le rire dans l'art. Non, la France se fonde sur la comédie. Il faut bien le comprendre. Vraiment ? Et racine ? Mais les Allemands n'ont pas ça du tout. Ils ont une seule comédie historique, c'est La Cruche Cassée. Elle n'est pas drôle du tout. Donc, ils n'ont pas ça. Nous, l'esprit français, il est fond... Et regardez l'importance qu'ont aujourd'hui encore les humoristes. L'esprit, le mot d'esprit, le plaisir de la langue. Oui, le ridicule. Le ridicule, comment dire, la critique des mœurs par le ridicule. Tout ça, c'est très français, c'est fondamentalement français. C'est consubstantiel à l'invention de notre langue. Donc, vous vouliez montrer ça, Olivier Pissure, de dire, rendre hommage, en fait, finalement, à cet attachement aussi d'une histoire française, d'un patrimoine français, à la comédie. Peu importe ce qu'on a pensé, Molière. C'est pas faux, parce que j'avais comme modèle un film de Sokourov que j'aime beaucoup, qui est L'Arche russe, et qui est un film en plan séquence, à Saint-Pétersbourg, dans le musée de l'Ermitage, et qui raconte toute l'histoire de la Russie. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'équivalent ? Et c'est là que j'ai pensé à Molière. Donc, c'est un film qui questionne aussi notre identité nationale. Certainement pas du côté du nationalisme, certainement pas. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, être français ? Moi, je vous le dis, être français, c'est ça. C'est partager cette langue. C'est partager l'idée que cette langue porte l'esprit comme aucune autre langue. C'est ça, être français. Le droit du sol, à côté, c'est rien du tout. Le droit du sang, encore moins. Mais vous êtes d'accord, Olivier Pied, parce que, comme on assiste aux dernières heures de la vie de Molière, se pose la question, non seulement de s'il va mourir, quand il va mourir, et de ce qui va se passer après sa mort. Et ce film rend hommage, non pas seulement à Molière, mais aussi à toute la troupe qu'il y avait autour de lui, et qui se demande ce qui va advenir d'elle après sa mort. Or, maintenant, aujourd'hui, après sa mort, on y est, et on voit bien que c'est devenu un mythe, qu'on se sert même de cet argument de la langue de Molière pour le retourner, contre des nouveaux usages de langue, contre des nouvelles formes de rire, par exemple. Certainement, certainement. Nous avons la lettre d'Armande, qui est la femme de Molière, à ce moment-là, qui est aussi la fille de Madeleine. Qui était la première femme de Molière. C'est un sujet brûlant, gênant, même, je dirais, dans la biographie de Molière. Mais nous avons sa lettre, suppliant l'archevêque d'enterrer Molière en chrétien. Alors, peut-être parce qu'elle était pieuse, ce que je crois à moitié, mais peut-être aussi parce qu'elle savait que pour son avenir social, il était très important qu'on ait enterré son mari en chrétien. Et peut-être pour la postérité de Molière, il était important de le christianiser à tout prix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à son enterrement ? Alors là, les historiens n'en savent pas grand-chose. Il a peut-être été enterré de nuit, certainement de nuit. Y a-t-il eu une foule parisienne avec des flambeaux qui est venue applaudir le départ de son acteur préféré ? Ça, on peut le rêver, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. En tout cas, je ne le montre pas dans le film. La question de la postérité de Molière est une question extrêmement importante et elle sera une question politique. Il faut dire que Louis XIV, à ce moment-là, a une autre idée que le théâtre de Molière. Le théâtre de Molière qui est allé vers le plus spectaculaire. D'abord, Louis XIV va lui préférer Lully, qu'il lui fait des opéras. C'est plus spectaculaire, c'est peut-être beaucoup mieux pour la diplomatie. Puis il a une autre idée théâtrale, Louis XIV. Ça s'appelle Versailles. Au moment où le film commence, Versailles n'est encore qu'une hypothèse, n'est encore qu'une idée folle de Louis XIV. Et on voit que Louis XIV est absent puisqu'il n'est pas venu voir le malade imaginaire. Ce qui fait penser à Molière qu'il est abandonné par le roi. C'est-à-dire complètement abandonné de tous. Parce que la caution du roi est son passeport absolu et sa liberté de parole aussi. Olivier Pige, vous rendez aussi hommage à tout ce qu'il y a en dehors d'une scène, au-delà de la représentation. Vous le dites en fait dans le film, le théâtre, ce n'est pas que le moment de la représentation. Il y a tout ce qui se passe autour, dans le public, dans les coulisses. Et vous rendez hommage aux autres personnes que Molière, qu'au créateur lui-même. Et j'aimerais notamment qu'on parle de cette figure de Michel Baron, que je ne connaissais pas, qui est interprétée dans votre film par Bertrand de Raufignac et qui est sublime. Il l'est, et forcément, il est forcément sublime. Pourquoi ? Mais qui est Michel Baron ? Il est devenu la plus grande star du XVIIe siècle, Adamant de Molière. C'est une sorte d'Alain Delon, si j'ose dire, du XVIIe siècle. Il a été adoré. Mais on en parle très peu maintenant, on est d'accord ? On l'a un peu oublié, oui, c'est vrai, on l'a un petit peu oublié. Il y a un texte très intéressant qui s'appelle La fameuse comédienne, qui est un texte à charge contre Armande, et qui raconte sur dix pages, sans tabou et sans jugement, l'amour de Molière et de Baron. Et peut-être même d'ailleurs l'amour triangulaire, puisqu'on lui prête aussi une aventure avec Armande quand il était beaucoup plus jeune. C'est un tout jeune homme que Molière achète littéralement dans une fête foraine, qu'il fait jouer dans Psyché, une pièce de Molière qui est peu connue, qu'il a écrite d'ailleurs avec Corneille. Et puis il s'enfuit, puis il revient. Et quand il revient, il est vraiment superbe. Et la dernière année de Molière, Molière vit avec lui, non seulement dans cette maison qui jouxte le Palais Royal, mais aussi dans la maison d'Auteuil. Donc on leur prête, dans les gazettes, des amours italiennes, comme on disait à l'époque. C'est joli. C'est joli. Et ce Michel Baron, qui est donc là, lors de la dernière représentation du Malade Imaginaire, mais qui est en coulisses... Oui, alors ça on le sait. Alors ça, c'est assez historique, puisqu'on a le registre de Lagrange, qu'on voit qu'il ne joue pas dans le Malade Imaginaire, mais on sait qu'il était présent, d'ailleurs parce que c'est lui qui raconte la mort de Molière, dans le texte de Grimaret. Donc on sait qu'il était là. Que faisait-il alors qu'il ne jouait pas ? Alors, il répétait le misanthrope, parce que Molière lui a donné le rôle du misanthrope. Ce qui est très étrange. Molière avait 43 ans quand il jouait le misanthrope, et Baron en avait 19. Ce n'est plus du tout la même pièce. Ce n'est plus le même personnage. Mais il le fait hériter de tous ses rôles. Et alors on le voit dans votre film, il est dans un bain de lait. Il est sublime. Et il a cette phrase, je ne sais pas si je l'ai bien notée, vous allez me reprendre Olivier Pye, « Même quand je ne joue pas, j'ai besoin d'être au théâtre ». Oui, moi c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites là ? Je fais vraiment un moment d'adultère à ma vraie vie, qui consiste à être dans les coulisses d'un théâtre. J'ai passé 40 ans dans les coulisses d'un théâtre. Avoir passé les modes, avoir passé les grands, avoir passé les petits, avoir passé les acteurs, avoir passé les inquiétudes et aussi les moments d'extase. C'est triste et magnifique la vie du théâtre. C'est triste parce que le soir, tout ce qu'on a créé disparaît. Mais c'est merveilleux parce qu'on va le recommencer le lendemain. C'est très différent du cinéma où on laisse une trace. Enfin, j'espère qu'on laisse une trace. C'est pour ça que vous avez voulu faire un film là ? Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça. Parce que je quittais Avignon, c'était le moment en plus du Covid. Vous étiez à la direction du festival. J'étais en train de quitter Avignon, c'était ma dernière année. Il y a le moment du confinement, on a dû arrêter tous les théâtres. C'est grâce au confinement que j'ai pu écrire ce scénario. J'avais un petit peu de temps pour une fois. Et puis je devais quitter Avignon, ce qui pour moi a été un très grand déchirement, en pensant que peut-être quelque chose était terminé. Je me suis comparé à tous les acteurs et toutes les actrices qui tirent ce chariot et qui pensent qu'ils vont jouer encore une fois, mais que ce sera peut-être la dernière fois. Vous êtes comparé à Molière pendant ces dernières heures, qui dit au revoir au théâtre. Certainement, certainement, certainement. La vie d'une troupe, la vie des acteurs, je pense, est fondamentalement toujours la même. Mais on y reste. Elle est la même, elle n'est pas monotone en fait. Ah non, elle n'est pas monotone, bien sûr que non. Elle est si exaltante que la vie peut nous paraître fade à côté. 12h, 13h30, les midis de culture, Géraldine Mousnassavoie, Nicolas Herbeau. Maître, puisque vous voici revenu dans le silence de votre demeure de Brangue, nous vous serions reconnaissant de nous donner votre impression sur la création à la comédie française du Soulier de Satin. Cette impression est naturellement très forte et très agréable. Vous avez dû voir, par les comptes-rendus déjà publiés, le succès avec lequel la pièce a été accueillie. Et malgré tout le soin vraiment extraordinaire que la comédie française a bien voulu mettre à cette représentation, je suis heureux tout de même de penser que le texte n'a pas été complètement étranger à ce succès. Vous avez composé Le Soulier de Satin pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Ça a été écrit en quatre ans. La première partie a été écrite à Paris, ça a été continuée ensuite au Danemark et achevée au Japon. Et la troisième partie a été détruite dans le tremblement de terre qui a détruit mon ambassade. J'ai dû la recommencer de fond en comble, ce qui est un travail extrêmement curieux et difficile. La voix Olivier Pied de Paul Claudel, donc, qui s'exprimait sur la création du Soulier de Satin à la comédie française, c'était en 1941. Alors cette pièce de Paul Claudel, Le Soulier de Satin, a été écrite en 1929 et vous, vous l'avez jouée, Olivier Pied, en 2003. Une représentation de 11 heures. Oui, 11 heures, oui. Est-ce que vous pouvez me raconter, moi je n'ai jamais lu Le Soulier de Satin, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous aimez tant dans cette pièce? C'est un pur chef-d'oeuvre, c'est un pur chef-d'oeuvre. C'est d'ailleurs la dernière pièce de Claudel, véritablement. Il a écrit d'autres choses après, mais on peut dire qu'il a conclu ce moment à la fois de souffrance et de méditation. Alors la première méditation, c'est une méditation sur l'amour, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous dépossède de nous-mêmes et qui est l'autre en face de nous, l'autre incarné? Et puis il y a aussi une réflexion politique extraordinaire sur la prise de conscience que le monde est un. On appelle ça la globalisation aujourd'hui, mais à l'époque de Claudel, c'est autre chose. Notre personnage est une sorte de Christophe Colomb qui fait le tour du monde, comme Claudel, puisqu'il était diplomate, et qui comprend que le destin de l'humanité est de se réunir. La pièce parle de beaucoup d'autres choses, c'est une sorte de pièce systémique, c'est un très très grand système. Donc elle parle de tout, si j'ose dire, et avec tous les théâtres. Mais d'abord, je crois qu'elle parle de l'amour comme aucune autre pièce n'a jamais parlé d'amour. Qu'est-ce qu'elle en dit de l'amour? Alors elle nous dit d'abord que c'est l'explosion de l'ego, ça c'est la première chose. Et puis elle nous dit que l'amour détruit tout, toutes les vanités. Donc ça explose tout, l'ego, les vanités, tout. Mais qu'il faut passer par cet état, si on veut accéder un tant soit peu à la connaissance de l'humain. Quel lien faites-vous, Olivier Pie, entre le théâtre de Molière et celui de Paul Claudel ? Paul Claudel, c'est un auteur avec lequel vous avez plus cheminé, il me semble, que Molière. On a l'impression qu'il y a plus une affinité entre Paul Claudel et vous. Est-ce que je me trompe? Ah oui, c'est très juste. D'abord, je n'ai pas monté Molière. Claudel, c'est la grande langue lyrique. C'est le poème qui ne renonce pas à accéder au sommet de la connaissance. Il a choisi étrangement, le théâtre, pour déployer sa pensée, son système de pensée. Et pourquoi étrangement le théâtre ? Oui, c'est un homme du XIXe, Claudel. Il aurait pu, après tout, écrire des théories. Il aurait pu étudier des thèses. Ou un roman. Ou un roman, bien sûr. C'est un homme du XIXe. Et il choisit le théâtre. Parce qu'il y a la profération. Parce qu'il y a l'incarnation. Parce qu'il y a aussi quelque chose de lié au sexuel. Vous savez, Claudel, c'est un obsédé sexuel. Il faut vraiment comprendre ça. Sinon, on ne comprend pas Claudel. Mais on ne se le dit pas assez parce qu'on se le représente plutôt comme un mystique. Parce qu'on connaît le vieux. Le vieux Claudel. Il n'est pas très sympathique. Mais celui qui écrit Le Souillé de Satin, c'est encore un jeune homme ardent. Il a quel âge ? Il a quoi ? Je ne sais pas moi. Je crois qu'il a une quarantaine d'années. Et il est sur la fin de cette expérience terrible de découvrir son propre désir. Alors vous avez dit que Claudel, c'est le lyrisme pur. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Molière, justement, c'est le refus du lyrisme. De la grande éloquence, de grandes phrases. Dès qu'un discours est prononcé par un personnage, celui-là est entrechoqué. Ce qu'on voit d'ailleurs dans votre film, dans les coulisses de cette troupe de Molière. C'est-à-dire que personne n'a le dernier mot. C'est très juste. Il se méfie des grands sentiments. Et il a une vision de l'humain, je dirais, par en bas. Quelquefois, Claudel ressemble beaucoup plus à Balzac. Il est même assez noir. Les dernières pièces, en tout cas, si vous prenez La Vare ou Le Malade, ce sont peut-être des farces, mais ce sont des farces monstrueuses. Dans lesquelles la plupart des personnages sont des personnages horribles. Je dirais même qu'il y a un pessimisme chez Molière. Et il s'interdit certainement de se rendre plus grand qu'il n'est, de se mettre sur la pointe des pieds. Parce que ce n'est pas Corneille, c'est Molière. Et qu'est-ce qui vous plaît alors, à l'inverse, chez un Paul Claudel ? Pour qu'on essaye de comprendre ce qui est votre goût dans le théâtre. Vous l'avez dit, Olivier Pille, vous avez passé 40 ans de votre vie en coulisses des théâtres. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Disons que dans Le Souliens de Satin, il y avait quelque chose qui m'a toujours fasciné, notamment depuis la représentation qu'on a donnée à Antoine Vitesse, puisque c'est le premier qui a osé jouer la pièce en entier. C'est vrai qu'elle dure 11 heures. C'est une aventure héroïque. Qu'est-ce que j'ai voulu d'autre, moi, qu'une vie héroïque ? Qu'est-ce que nous avons voulu, nous, les camarades, d'autre, qu'une vie héroïque ? Une vie héroïque, ça voulait dire monter le soulier de Satin, évidemment. Il repousse toutes les possibilités du théâtre. Vous savez, ce petit machin bourgeois, avec deux canapés, un rideau rouge et tout ça. Moi, j'ai toujours détesté ça. J'ai toujours rêvé de faire exploser le théâtre bourgeois. Alors, pour ça, on a de l'aide quand on a des grands poètes comme Shakespeare ou comme Claudel. Parce qu'on ne peut pas jouer de manière bourgeoise, ni dans le choix esthétique de l'interprétation, ni dans l'esthétique du jeu, ni dans la mise en scène, ni dans l'implication politique qu'il peut y avoir de convoquer pendant 11 heures une petite société pour se dépasser elle-même. Parce que le spectateur aussi, on lui demande plus que d'habitude. Mais alors, vous convoquez souvent, Olivier Pie, la politique. Vous parlez souvent de la dimension politique du théâtre. On le comprend. Parce que vu ce que vous avez assumé comme fonction et que vous assumez encore actuellement comme directeur du théâtre du Châtelet, on peut l'entendre. Mais est-ce qu'on peut renoncer à une exception bourgeoise du théâtre aujourd'hui, vu la manière dont les théâtres sont organisés ? Je l'espère, parce que c'est emmerdant le théâtre bourgeois. Moi, je déteste ça. D'abord, je déteste mon nu au théâtre, pour tout vous dire. Vraiment, 11 heures de Claudel, je pense qu'il ne faut pas s'ennuyer 10 minutes, même une minute. C'est la puissance de la langue, d'ailleurs, qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. Mais le théâtre bourgeois, ça m'ennuie horriblement. Des gens qui ont des petits problèmes assis sur des canapés, les petits problèmes de société, discutés à deux ou à trois dans un petit théâtre. Mais quel auteur, par exemple, pour vous, est un auteur vraiment bourgeois de théâtre ? Où là, vraiment, on reste assis, on regarde sa petite pièce et puis on s'en va ? Non, mais je n'aime pas dire du mal des collègues. Non, mais ils peuvent être morts. Écoutez, il y a quand même des pièces de Sacha Guitry dont on peut se passer, peut-être. Là, vous trouvez, par exemple, que c'est bourgeois plus que... Oui, et puis il y a ce théâtre aussi anglais. Alors là, je ne dis pas de mal des collègues, mais très, très lié au fait de société. Psychoréaliste. Moi, je ne crois pas au psychoréalisme. Je dis toujours aux acteurs, d'ailleurs, ne jouez pas psychologique, jouez psychotique. Quelle différence vous faites ? Entre le psychotique et le psychologique ? Oui, mais dans le jeu ? Dans le jeu, ça change tout. Parce que le psychotique ne s'embarrasse pas de bienséance. Je pense que Corneille, il a aussi tout fait pour en finir avec la bienséance. La bienséance, c'est la plus grande maladie. Vous voulez dire Molière ? Molière et Corneille et tous les autres et tous les grands. Peut-être même d'ailleurs aussi Sacha Guitry. En finir avec la bienséance. La bienséance, c'est la maladie du théâtre. Mais vous voyez bien Olivier Pique, dans ce que vous montrez dans le Molière imaginaire, c'est génial d'ailleurs parce qu'en coulisses, Molière se tourne, regarde à travers les rideaux et se tourne vers le public en disant qu'ils ne savent pas que c'est eux qui jouent ce soir. Et on voit que le public parle, se bagarre, ragote, baise, mange, etc. On voit bien aujourd'hui. J'ai beaucoup plus sage aujourd'hui quand même. Moi j'aimerais bien. Déjà quand on vapote dans un théâtre, on se fait taper dessus. Est-ce qu'on peut même pas manger un sandwich dans un théâtre ? Vous voyez bien en fait. Vous avez été directeur de l'Odéon, directeur du Festival d'Avignon. Bon quand on est dehors, officiel d'Avignon c'est un petit peu différent. Là au Châtelet, vous n'avez pas laissé vos spectateurs manger et boire et fumer et commenter la représentation ? Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a une chose qu'on peut faire toujours, c'est que ce soit le lieu de toutes les rencontres. Ok, comment on fait alors ? D'abord des rencontres amoureuses. Moi je vous souhaite d'aller au théâtre si vous êtes amoureux. Puis c'est une très bonne manière d'être amoureux ou de rencontrer quelqu'un. Et puis des rencontres transsociales aussi, que ce soit vraiment le lieu de tous. Humblement, j'essaie de le faire, je ne dis pas que je réussis totalement. Mais le théâtre du Châtelet doit être le théâtre de tous, de toutes les musiques et de tous. Et c'est l'occasion de rencontrer toute la société. Peut-être pas toute la société. Mais en tout cas, un métissage social, ça c'est très important évidemment pour un homme de théâtre. Et c'est là que le politique intervient. Parce que sans le politique, nous ne pouvons pas le faire. C'est parce qu'il y a un service public de la culture que nous pouvons le rêver. Nous sommes toujours dépendants de la volonté des politiques. Et j'espère qu'il y aura encore des politiques éclairées pour inventer, réinventer le service public de la culture. Mais vous avez dit qu'il y avait un lien, pour vous, qui est indissociable. Ça peut paraître un peu imponsif, mais c'est ce qu'on voit tout le temps dans le Molière imaginaire. C'est ce rapport entre le théâtre et la vie, où le théâtre même surpasse la vie. Cette idée-là, on a l'impression qu'elle est accessible à certaines personnes qui peuvent faire du théâtre, qui peuvent aller au théâtre, qui ont accès à certaines conditions du théâtre. Comment on peut rendre cette idée démocratique, accessible, que le théâtre, c'est mieux que la vie ? Excusez-moi, d'abord sur le plan démocratique, ça l'est. Le place de théâtre, ce n'est pas cher. On a un outil extraordinaire en France que tout le monde ne connaît pas. Que quelquefois, rue de Valois, on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on béconnaît. C'est la décentralisation. Il y a des théâtres magnifiques dans les plus petites villes de France. Et avec des collectivités locales qui se sont engagées sur ces 20 ou 30 dernières années pour qu'il y ait une vie théâtrale dans leur ville. C'est un trésor national, la décentralisation. C'est le premier trésor qu'il faut préserver. Et c'est lui qui fait la démocratisation culturelle, qui est réussie, qui est une utopie, qui a lieu. Il ne faut pas s'imaginer que ça n'a pas lieu. Alors, est-ce que nous arrivons à jouer aussi pour les publics empêchés, pour les publics lointains ? En tout cas, on s'y efforce. C'est une question qui est très présente à l'œuvre des hommes et des femmes qui dirigent ces théâtres et qui font un travail extraordinaire. Si vous deviez donner une définition, Olivier Pied, de ce que vous appelez le théâtre populaire, ce serait quoi ? La plus grande exigence poétique avec un billet au plus bas prix. Donc, le soulier de Satin à 2 euros ? Voilà, parfait. Ça me va très bien. Donc, c'est une pièce... Oh mon Dieu, ça va être très difficile. Non, mais très courtement. En plus, très courtement. C'est une pièce autobiographique, déjà. Ça fait un bon point. Pour qui ? Globalement, une comédie. C'est un mot qui ne peut plus dire grand-chose, mais enfin, c'est globalement une comédie. Quoi dire d'autre ? Quoi dire d'autre ? Qu'est-ce que ça raconte, peut-être ? Le titre, peut-être. Ah oui, ça, c'est important. Ça s'appelle « Les aventures de Paco Goliard ». Alors, c'est vous, Paco Goliard ? Oui, c'est assez globalement moi. Oui, on dit de vous que vous savez très bien écrire, vous écrivez des choses très belles, mais que c'est dur à comprendre la première fois. Quand on les lit, je veux dire. Ben, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression. Non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, la lecture, c'était un petit peu difficile. Gaspard Chauvin-Chien-Mort, qui était ma dernière pièce, ça avait été un petit peu dur à la lecture aussi. Oui. Et puis, c'était assez évident dans le spectacle. Tous ceux qui ont vu le spectacle, on dit que c'est magnifique. Ah ben, ça me fait plaisir. Pas tous, hein ? Ah, c'est juste. Pas tous ceux qui ont osé m'en parler. Il vous a fallu quelques secondes, Olivier. Puis, pour vous reconnaître dans cette émission sur France Culture, on commence, c'était en 1992. Vous y parliez, Olivier Pie, des « Aventures de Paco Goliard ». C'était votre quatrième pièce que vous avez écrite et mise en scène. Donc, ça vous fait plaisir, vous, de vous entendre, en fait, en 1992. Ça me fait rire, ça me fait rire, plaisir, je ne sais pas. C'était la voix de Lucien Atoun qui a été un grand, grand chroniqueur de la vie théâtrale. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on l'entend bien dans cette archive qui est quand même drôle parce que vous vous dites « Ah oui, c'est bien de parler du titre ». Vous avez quand même appris maintenant à parler de vos pièces, à savoir ce qu'il faut dire, enfin en faire, à rendre justement, on parle de théâtre depuis tout à l'heure, que ce soit à partir de votre film ou de ce que vous avez fait, de votre idée de ce que c'est qu'un théâtre populaire. Vous avez appris, en fait, à rendre accessible ce que c'est que le théâtre. Ben, merci. C'est tout ce que je veux vous dire. Merci parce que c'est... Mais comment on apprend ça ? Ben, on l'apprend en le faisant, évidemment, en le faisant. Oui, mais mon métier, c'est peut-être de dire des choses à des gens, c'est tout. Donc, que je le fasse à ce micro-là ou de manière plus lyrique ou plus emphatique, comme on peut me le reprocher dans mes pièces de théâtre, eh bien, finalement, c'est la même chose. On vous reproche ça ? Là, on entendait dans l'archive, on dit que c'est un peu compliqué quand même ce que vous écrivez. Vous dites « Non, non, moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui comprennent ». Vous vous dites emphatique maintenant ? Oui, ce n'était pas très, très emphatique. En plus, mes premières pièces, c'était des petites comédies un peu étranges avec quelques visées métaphysiques déjà, mais enfin, balbutiantes. Vous parlez, vous avez parlé tout à l'heure à propos de Paul Claudel, de sa puissance, en fait, qui est celle, pourquoi il avait choisi, c'était au moment où on parlait du Souley de Satin, de pourquoi il avait choisi le théâtre plutôt que le roman ou de faire des théories. Et vous dites qu'il y avait une puissance de profération. Le pneu mât, le souffle, évidemment. Alors, jouer Claudel, c'est une expérience physique, physiologique, il faudrait dire, puisqu'il a un verset qui est très, très long. Vous savez, il n'aimait pas du tout l'Alexandrin. Il disait que les Français avaient inventé ça parce que c'était un peuple de comptables. Donc, il en avait marre de compter un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Mais on l'entend d'ailleurs dans votre film, La Grange le dit. C'est une phrase de Claudel que j'ai mise dans le film. Et lui, il a inventé un vers beaucoup plus long. Alors, pour les acteurs, il faut leur respirer pleinement. Et on finit dans un état d'hyperventilation qui nous met proche de l'extase. Et là, on voit apparaître tout Dieu, le Dieu du théâtre, les dieux. Au théâtre, on peut se passer de Dieu, mais pas des dieux. Ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça a de plus, la profération ? Vous venez de dire, mon travail, finalement, c'est de dire. D'avoir appris à dire sur scène, avec des publics. J'imagine aussi avec des politiques. Oui, écoutez, il y a dire avec sa bouche et puis il y a dire avec son corps. Et on sentrait clairement la différence chez les politiques, par exemple. On sentrait très bien quand ils disent des choses, mais que ce n'est pas très incarné. Mais c'est un mystère. C'est le mystère absolu. Qu'est-ce que c'est que cette part de nous qui se donne dans la parole ? Et qui d'ailleurs se donne dans la parole en pressentant qu'il y a une force plus grande et qui s'appelle l'amour et qui permet d'incarner notre parole. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? La politique, à vrai dire, c'est synonyme de l'amour. C'est la meilleure traduction d'agapé. Ça devrait toujours être ça. Ça devrait n'être que ça. Quand c'est autre chose, malheureusement, la politique politicienne, c'est souvent autre chose. Ça n'a absolument aucune valeur. Nous devrions en rire. Vous voulez dire, Olivier Pic, que la politique devrait être conçue telle qu'on l'a concevée dans l'Antiquité sous forme de relations, même comme la filia un petit peu, c'est-à-dire comme... Moi, je dis l'agapé, pas la filia, mais j'ai même un peu peur de la filia. La filia, c'est les clans. Je me méfie du clanisme. Non, c'est l'agapé pur. C'est l'amour des autres. Point. C'est l'amour des autres sans prédation. Les anciens, que j'ai un peu fréquentés aussi, n'étaient pas naïfs. Ils savaient que cette chose-là, elle apparaîtrait pas simplement dans un texte administratif et que peut-être il faudrait la tragédie, enfin le théâtre, pour pouvoir définir cette horizon spirituelle de la politique. Le problème, le risque, Olivier Pian, on va pouvoir s'arrêter là-dessus, c'est que l'amour, parfois, devienne une affaire de politique aussi. Oui, mais l'amour est politique. Ce qui se passe dans ma chambre est hautement politique. Ça, je l'ai appris dans toute ma jeunesse, qui traversait le sida, qui traversait la mort, qui traversait aussi l'idée d'inventer une autre manière de s'aimer. Bien sûr, notre corps est politique. Merci beaucoup, Olivier Puy, d'être venu parler à ce micro. On peut voir de vous sur les écrans ce mercredi 14 février le Molière imaginaire. C'était avec notamment Laurent Laffitte, Bertrand de Raufignac, Stécie Martin. J'en profite aussi pour annoncer votre nouvelle mise en scène de Boris Godunov de Moussorski, qui sera jouée au théâtre des Champs-Elysées du 28 février au 7 mars. Merci. Et justement, Olivier Pia, avant de partir, on va faire un choix musical. Vous avez le choix entre deux opéras, soit un extrait de Boris Godunov de Moussorski, soit un extrait du Rossignol de Stravinsky. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ah non, on va écouter Boris, parce que les Français ne connaissent pas bien le Rossignol non plus, mais c'est une musique éblouissante, et la pièce croise incroyablement l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture, qui sont préparés tous les jours par Néi Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Duteche-Pérez, Candice Bergeron et Manon de la Salle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Alex Dang. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Midis de Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. A demain Géraldine.